Qu'est-ce que nous avons révisé notre politique nationale de la culture ? Même si de façon formelle, il n'y avait pas des mécanismes institutionnels et juridiques pour pouvoir assurer sa sauvegarde. Donc les communautés également ont bien accueilli l'entrée en vigueur de cette convention et sa ratification par le Burkina Faso. Et beaucoup d'initiatives se mènent justement pour mettre en œuvre des inventaires, pour mettre en œuvre également des mesures de sauvegarde. Et même pourquoi pas, pour proposer des candidatures pour inscription sur les différentes listes. Pour nous, nous pensons que le patrimoine immatériel peut être une garantie pour le développement durable. Parce que la convention a pris le soin de baliser ce qu'on peut appeler comme patrimoine immatériel. Et lorsqu'on se réfère à l'article de la convention, notamment la définition, il y a un certain nombre d'éléments quand même dans nos cultures, qu'on peut appeler des plaisanteurs, qui ne favorisent pas le développement durable. Et comme la convention le dit, ces éléments-là ne sont pas considérés comme patrimoine culturel immatériel. Donc pour revenir à votre question, pour nous effectivement, beaucoup de savoir-faire traditionnels qui sont détenus par les communautés sont aujourd'hui justement des réponses aux questions de développement durable qui se posent. On veut dire que les communautés ont des ressources androgènes en leur sein qui les permettent de faire face aux difficultés du moment. Nous avons par exemple au Burkina ressuscité, révitalisé une pratique traditionnelle de conservation des sols qui était pratiquée auparavant par les gens, mais qui par la suite avait été abandonnée et qui était en déperdition. Et aujourd'hui, cette technique-là permet justement aux paysans qui sont au Sahel dans des zones arides de pouvoir récupérer des terres et de pouvoir avoir une production agricole suffisante pour faire face aux besoins alimentaires. Donc cela veut dire qu'effectivement, beaucoup de savoir-faire du patrimoine culturel immatériel peuvent constituer des réponses aux problèmes globaux qui se posent aujourd'hui. Que ce soit au niveau de l'environnement, de l'agriculture, nous avons des réponses à ce niveau-là.